Qui est le capitaine Baril ? A 54 ans, son CV est à faire pâlir de jalousie Tarzan, Zorro, Superman et Rambo à la fois, nageurs de combat, paras, ceintures noires de karaté, tireurs d'élite, gardes du corps, rois du déminage et surtout ancien membre du très prestigieux GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Paul Baril, le gendarme le plus célèbre de France, est aujourd'hui un homme rattrapé par la justice. Mise en examen 19 ans après les faits qui lui sont reprochés, son rôle dans l'affaire des Irlandais de Vincennes, l'un des premiers scandales de l'ère Mitterrand. Ce qu'il a fait à Vincennes en arrêtant les trois Irlandais, c'est un crime. Cet homme est impuni pour son crime. Aout 82, l'arrestation de trois terroristes présumés tourne à la bavure. Et c'est le capitaine Baril, à l'époque membre de la très controversée cellule de l'Elysée qui est aux commandes. On le soupçonne d'avoir lui-même fabriqué des preuves et disposé des armes chez les Irlandais de Vincennes. Très rapidement, Paul Baril est désavoué, chassé de la cellule élyséenne, mais il est épargné par la justice qui se contentera de l'appeler à la barre comme témoin privilégié. Moi, je n'ai pas fait de dépression et moi, je reste un homme libre. L'affaire des Irlandais a porté un coup d'arrêt à la carrière du super gendarme. Et l'homme libre a choisi de devenir un mercenaire qui loue ses services pour assurer la protection de chefs d'Etat ou de personnalités étrangères. Nous vous faisons officier dans l'ordre du mairie de Satrafrique. Dès lors, Paul Baril ne revient sur le devant de la scène française que lorsqu'un scandale éclate. En 96, il est arrêté 48 heures, mêlé à une affaire de proxénétisme, soupçonné d'organiser le séjour en France de prostituées marocaines pour le compte de son client du moment, l'émir du Qatar. Je crois que le but de l'opération était de casser le capitaine Baril et de le promener dans Paris avec les menottes au poignet. La prostitution ou encore les écoutes téléphoniques, à chaque nouvelle affaire, Paul Baril revient au cœur de la polémique. Jamais à court de révélations chocs. Le nombre de codes de maître Vergès au niveau de son écoute téléphonique était Véronique. Baril m'a dit, vous savez, vous êtes un mort en sursis, on avait décidé de vous abattre. Des révélations, des indiscrétions sur les coulisses du pouvoir, sur le suicide d'un proche de François Mitterrand qui, selon lui, serait un assassinat, le capitaine en a à revendre. Il en a déjà fait trois livres, trois best-sellers, toujours à vendre sur son site internet, trois ouvrages écrits dans l'intention de mettre le feu aux poudres. Je lui reproche d'être passé, comme on dit, du côté obscur. Et il s'est passé quelque chose qui a conduit à ce que cette image soit déformée, il l'a mal vécu et il est devenu quelqu'un d'autre. Après 19 ans d'impunité, Paul Baril pourrait finalement être amené à rendre des comptes devant la justice pour son rôle dans l'arrestation des Irlandais. Le procès n'aura pas lieu avant 2002. En attendant, le capitaine applique toujours la même recette. Dans son quatrième livre, il révèle de nouveaux secrets d'État, comme pour prouver que la meilleure défense est toujours l'attaque. Capitaine Baril, bonsoir. Bonsoir. En disant mon capitaine, mon capitaine et rien du tout, parce que vous n'êtes plus capitaine. On est toujours capitaine de Reder, mais on reste, on garde le titre. On ne vous a pas, je ne sais pas quoi, des saisies ou des, je ne sais pas comment on dit... Non, non, c'est le capitaine Dreyfus, mais ça, c'est un attaic. Alors, avant que vous nous racontiez ce qu'il y a dans le bouquin, les nouvelles révélations, j'aimerais d'abord comprendre pourquoi vous balancez en permanence, pourquoi ce nouveau bouquin, d'abord, déjà pourquoi balancer, mais pourquoi pas balancer tout d'un coup, vous balancez régulièrement pour continuer à exister médiatiquement ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a une partie de l'histoire de France qui est importante, et puis surtout des choses dans la lutte antiterroriste. On voit la situation à laquelle on se trouve aujourd'hui, puisqu'à partir du 11 septembre, le monde a un peu basculé, tout le monde est inquiet. Oui, mais là, vous n'avez pas écrit ce bouquin depuis le 11 septembre, vous l'avez écrit bien avant. Pourquoi vous n'avez pas écrit tout ça d'un coup, histoire de vous débarrasser ? En gros, pour vous résumer, quand même, pour vous dire, c'est que 20 ans de lutte antiterroriste au niveau politique en France, par exemple, c'est 20 ans de bluff. Et en fait, c'est un peu une constatation de ça, vous voyez ? On est à la même situation, parce que le livre ou ce que j'ai fait... Ça, vous avez raconté pourquoi c'est du bluff, parce que d'après vous, histoire déjà d'expliquer aux téléspectateurs, à l'époque, les socialistes fricotaient avec Action Directe, et les attentats d'Action Directe, ils étaient plus ou moins télécommandés, selon vous, par vos anciens chefs. – Et vous voyez, à ce moment, on retombe toujours ce que je vous disais, c'est que le terrorisme reste quelque chose de très profond. Le terrorisme a des ramifications politiques, a des ramifications financières, et il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. – Mais ceux qui vous connaissent, parce que ce qui m'intéresse, avant que vous développiez, c'est pourquoi vous écrivez aujourd'hui, ceux qui vous connaissent, il dit, Baril, à un moment donné, il avait les honneurs, machin, maintenant, il a une vague boîte de garde du corps, il a besoin d'exister, donc il balance comme ça, histoire, même si tout n'est pas vrai, histoire d'exister encore dans les médias, et se donner de l'importance, puisque c'est un type qui voulait avoir de l'importance. – Non, non, pas du tout. Je crois que d'abord, quand on écrit un livre, vous connaissez surtout, comme vous dites, si on balance des affaires, si c'est faux, les procès arrivent, les saisies arrivent. – Vous en avez perdu, des procès. On ne m'avait jamais fait changer un mot ou une ligne. – Après coup, Gilles Ménage, par exemple, à l'Élysée, quand vous l'accusiez d'être le commanditaire de l'assassinat de François de Gros-Souvre, vous avez perdu, par exemple. – Je n'ai pas accusé. J'ai dit qu'il était mêlé à la mort de François de Gros-Souvre. – C'est un peu le problème, on va y venir, dans tout le bouquin, c'est qu'il y a des insinuations. À chaque fois, vous ne dites pas les choses, vous désinsinuez. Et après, c'est compliqué de savoir la part du vrai, du faux. – Non seulement je ne les dis pas, je ne les insinue pas, je les écris et je les signe. – Non, vous les insinuez beaucoup. – Pour certaines révélations que vous ne voulez pas faire, je vais vous faire une petite révélation que le monde n'aurait jamais fait. Je viens de gagner un procès en diffamation face au monde et je remercie beaucoup le monde de m'avoir fait un chèque de 300 000 francs. Ça, c'est un scoop ce soir. Alors, où c'est vrai, où c'est pas vrai. – Les insinuations, on va y venir. Le problème, comment vous vivez avec cette réputation ? Parce qu'on dit souvent, le capitaine Baril, et c'est vos plus proches, ils ne savent pas où est la part du vrai. Par exemple, Proutot, dont vous avez dépendu, il dit « Baril, c'est au moins un mensonge par jour ». Déjà, en combien de temps vous avez écrit le bouquin ? – Attendez, je voudrais vous dire quand même quelque chose, et je ne dirais pas du mal de Proutot, mais je sais qu'il est assez embêté en ce moment avec le procès des écoutes téléphoniques et des 3 000 écoutes. – Il Bonnet, l'ancien patron de la DST, il disait de vous « Non seulement Baril est un illuminé, mais il constitue un véritable danger pour la République ». – En tous les cas, il n'a jamais osé me le dire en face. – Il l'a dit pas mal de fois. – Oui, mais jamais en face de moi. – Alors, on va prendre… – Il y a deux sortes de courage. Il y a le courage physique, mais il y a le courage intellectuel qui va. Et je préfère les deux en même temps que seulement un courage où on dit du mal des gens, surtout quand ils ne sont pas là. – C'est donc vous l'auriez pété la gueule. – Exactement. C'est ce que j'ai voulu vous dire. – Faites gaffe, Ariane, vous êtes plus près que de… – Vous n'avez pas à moi, vous n'avez pas pété la gueule à moi. – Il est avec moi, elle me sert de garde du corps. – Alors, vous êtes mal dans la merde. – Elle défendait Shéla tout à l'heure. Alors, les insinuations, par exemple, après, vous allez dire ce qu'il y a dans le bouquin. Dans ce bouquin, vous parlez de Jean-Édard Nallier et vous dites « Comme un certain nombre de gens qui menaçaient le régime, Jean-Édard Nallier est mort seul, sans témoin, un matin, d'auville, alors qu'aux aurores, il faisait sa promenade à vélo. » Soit vous dites « On l'a flingué », soit vous dites « Comme ça, comme par hasard ». – On ne peut pas le dire. – Oui, mais c'est tout un peu comme ça. – Si vous dites que le capitaine Barry, le mythomane, voyez le frère de Jean-Édard Nallier, voyez l'enquête qu'il a fait, voyez ce qui s'est passé. – Mais pourquoi vous écrivez ça ? – Parce que c'est vrai, il faut le défendre sur Jean-Édard. – Et alors, qui l'a tué, alors ? – Ah, ben, ceux qui voulaient le faire taire, ceux qui voulaient l'empêcher de publier. Jean-Édard Nallier… – Mais pourquoi vous ne l'écrivez pas ? – Ben, j'ai écrit, moi. – Non, vous dites « Comme un certain nombre de gens qui menaçaient le régime, Jean-Édard Nallier meurt seul, sans témoin, un matin, à Deauville, alors qu'aux aurores, il faisait sa promenade à vélo. » Vous n'écrivez pas, et c'est comme ça, un peu, votre façon de balancer. – Mais je ne fais pas l'enquête, non. – Ben oui, vous ne faites pas l'enquête, c'est ça, le problème. – Dans les dossiers qui sont sérieux, pour être crédibilisés et crus, à la fin, on met des documents, j'en publie une bonne part. – Mais quand vous dites, par exemple, que Chalaire Nu vous a menacé de mort, et que vous avez la cassette… – Elle a été publiée dans un livre, dans un livre précédent, chez Albain Michel. – Mais pourquoi vous ne la donnez pas à la police, cette cassette ? – Mais ils n'en ont rien à foutre. – Pourquoi ils n'en ont rien à foutre ? – Parce qu'au contraire, ça ne les intéresse pas, ça, ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai jamais déposé plainte. Mais c'est ça, le pouvoir politique. Vous connaissez ce que c'est le cabinet noir, vous savez ce que c'est les pressions. Les journalistes, peut-être mieux que d'autres, encore. – En tout cas, quand vous décrivez le pouvoir politique, pour lui, le pouvoir politique, c'est le lien entre les milieux terroristes et les gouvernements, les mensonges, les manipulations, le chantage, les ménages de mort, les morts suspectes. C'est vraiment les bafons, quoi, la politique pour vous. Et alors, le truc qu'il y a dans le bouquin, c'est les liens entre action directe et le gouvernement socialiste. Déjà, expliquez-moi ça, avant de raconter ça, ce qu'il y a dans le livre. – Pourquoi, à l'époque, puisque vous serviez le pouvoir socialiste, si tout ça était vrai, ça aurait été plus courageux de partir ? Pourquoi vous dénoncez maintenant ? – Non, non, il ne faut pas partir. – Pourquoi pas, ça aurait été plus courageux de vous balancer une fois sorti ? Vous bouffiez la soupe et vous crachez après dedans, quoi. – Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, en écrivant et en donnant une partie de la vérité, elle ne faillit toujours pas jaillir. Et on parle d'action directe, il faut ramener sur des choses qui se passent ou des gens qui sont connus en ce moment. Il est quand même intéressant de savoir qu'action directe, Jean-Marc Rouillant, par exemple, dès le début du pouvoir, dans les années 81-82, pour une cause que l'on n'a jamais bien déterminée, a pu s'emparer du véhicule du Premier ministre actuel, M. Jospin. – Il y aurait des documents dedans, a priori. – Avec les documents. Et là, puisqu'on parlait d'enquête, c'est pas moi qui l'ai faite, vous pourriez poser la question à la police ou aux archives, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? – Vous vouliez dire qu'action directe, tenez Lionel Jospin, si on peut. Et donc, c'est ça ? – Au moins, les documents et le véhicule de Lionel Jospin. – Oui, d'accord, mais donc c'était une façon de le faire chanter. – Et Jean-Marc Rouillant a gardé sa clé, je mets le numéro dedans. Quand il a été arrêté plusieurs années après, on a retrouvé encore la clé du véhicule. C'est quand même le Premier ministre, c'était le véhicule du Premier ministre. – Ça, c'est dans le bouquin. – Bien sûr. – Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le livre ? Qu'est-ce que vous balancez comme ça ? Moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi le pouvoir socialiste commanditerait des crimes via action directe ? – Oh, mais si vous voulez… – Pour quelle raison ? – Quand les socialistes sont arrivés, et il faut le savoir, parce que je crois que c'est important, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a dit que les socialistes sont au pouvoir, il n'y a plus de terroristes, on peut libérer tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé à peu près à ce moment. Et pour en revenir… – Ce n'est pas la même chose que de commanditer des actions. – Ah, mais on manipule après. – Mais pour quoi faire ? – Pour quel but ? Parce que ce qu'il raconte quand même, c'est qu'action directe a récupéré 17 millions d'un hold-up que les socialistes auraient plutôt blanchi, et Action directe aurait rebalancé les 15 millions à des hauts dignitaires. – Que ce soit les groupes d'action directe, que ce soit d'autres groupes politiques, dans le pouvoir et dans les campagnes, on a besoin de services de protection, on a besoin de militants, on a besoin de payer des gens qui viennent sur le terrain. – Et pour ça, on passe par les terroristes ? – Il y a besoin d'argent et d'argent noir. – Et pour ça, on passe par les terroristes ? – Les structures sont les mêmes. Les structures terroristes ont besoin de financement et de faux documents. – Encore maintenant, d'après vous ? – Pareil, regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe. – Oui, enfin, ça, ce que vous racontez, je ne sais pas, en regardant ce qui se passe dans le monde. – Attendez, si on prend un autre exemple, vous prenez les exemples de ce qui s'est passé avec Bin Laden, on voit que l'argent vient d'État, il ne vient pas de particuliers, il vient de régimes qui sont importants et de partis politiques. – Oui, mais ils ne viennent pas de France, ils ne viennent pas de ces États-là. – Non, mais ils viennent… – Pour vous, c'est des États… Par exemple, quand vous dites que le gouvernement Moroy en 82 aurait recruté dans le milieu terroriste pour aller kidnapper Klaus Barbie… – C'était prévu, bien sûr. – Parce que Klaus Barbie allait balancer sur tous les autres politiques qui eux-mêmes, pendant la guerre, se seraient mal comportés. – Et Jean-Marc Rouillant n'a pas pu faire cette mission parce qu'il y a eu l'attentat chez Rosenberg et la rue des Rosiers. Et à partir de ce moment-là, tous les aéroports ont été bloqués. Il a fallu trouver une autre équipe pour ramener Klaus Barbie. – Mais il n'y a pas des gens plus… Pourquoi passer par les terroristes ? Il n'y a pas des gens pour ça, pour aller finir la paix ? – Mais on appelle… Ça, ce sont des groupes qui sont marginaux du pouvoir parce que le pouvoir ne veut pas toujours se mettre en ligne directe et pouvoir répondre des actions qu'il va faire. – Alors expliquez-moi quand même ça. Pourquoi à l'époque où vous étiez dans les allées du pouvoir, pourquoi vous n'êtes pas parti ? Pourquoi vous ne le racontez que maintenant ? – Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à jour. – Mais pourquoi vous n'êtes pas parti ? – J'ai quitté, moi, en 84. – On vous a plutôt viré. – Non, non, non. C'est moi qui ai démissionné et c'est moi qui suis parti. Et justement, à partir de là, j'ai écrit en 84 mon premier livre et je crois que les Français ont le droit de savoir une partie. Et surtout sur le financement, le financement des partis politiques. Vous parliez il y a quelques instants de magouilles d'État, quand on voit le gigantisme de l'affaire Elf avec ses sommes qui sont sorties de l'État, etc. Moi, je raconte une histoire de financement qui est extraordinaire, de partis politiques et de groupes terroristes par centaines de millions de dollars en France avec des faux travailleurs tchèques. – Mais vous, vous êtes blanc comme neige là-dedans. – Moi, je suis un officier de gendarmerie. – C'est tout. – Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? – Je vous demande, est-ce que vous êtes blanc comme neige ? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de procédures qui ont été engagées contre vous. – Je crois que des procédures. – 30 en tout, 30 procédures engagées contre vous comme témoins, témoins assistés, mis en examen, garde à vue, procès en diffamation. – Mais vous ne connaissez pas la justice. Demain, avec les émissions que vous faites, vous allez en avoir dix procès comme ça. – Peut-être pas autant. – Mais si, et des garde à vue, n'importe quel site. – Mon capitaine, quand vous êtes jugé coupable dans une affaire de trafic d'armes entre la France et la Belgique, en même temps, on vous dispense de peine. – Vous dites... Non, attendez, vous dites que vous êtes jugé coupable de dispenser de peine. – C'était pas ça. – Non, mais ça, c'est des affaires spéciales. – Ah oui, ça, c'est ce que je vous dis. C'était très spécial, parce que généralement, quand on est coupable, on n'est pas dispensé de peine. – Mais non, si vous êtes dispensé de peine, c'est que vous n'êtes pas coupable. – Si, là, vous étiez coupable, et on disait qu'il avait des circonstances très atténuantes. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – C'est l'État qui vous protège, on peut sous-entendre ça. – Vous savez, la justice, elle n'est pas comme ça. – Ah, je ne sais pas si vous me dites que je ne connais pas la justice. Manifestement, vous la connaissez mieux que moi. – Oui, certainement. – En tout cas, c'est ce qu'on a dit, que vous étiez protégé, etc. Aujourd'hui, c'est quand vous êtes menacé. – Moi, je ne me sens pas menacé, non, pas du tout. – Même après ce que vous allez balancer la chêle d'un Michel ? – Au contraire, non, au contraire. – Au contraire, ça veut dire que vous balancez pour dire, j'ai encore des billes, faites gaffe les mecs, quoi. – Moi, non, pas du tout. – Ah, ben, c'est limite que vous avez dit. – Moi, je pense que les affaires doivent être connues, je pense qu'il faut aider les magistrats, et surtout, quand on écrit un livre, c'est quelque chose de fort, c'est une trace qui reste, où vous racontez des conneries et vous êtes condamné, où déjà, la maison d'édition ne vous publie pas. – Ah, en tout cas, si c'est vrai, c'est passionnant. – Ah, vous voyez, ça vous a intéressé. – Ah oui, vraiment, oui, mais le problème, c'est qu'avec votre réputation un peu sulfureuse, on a du mal à démêler la part du vrai. Si, on peut dire, c'est un roman, presque. – Et si vous voulez, je voudrais revenir à une chose. Moi, j'ai appartenu au GIGN, au groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, qui a été créé avec Prouto, et je voudrais dire, aujourd'hui, je suis un petit peu malheureux, parce que les héros, on n'en voit plus beaucoup. Et on voit des joueurs de football qui sont adulés pour... – Il est là. C'est de votre faute, Raël. – Non, non, c'est de votre faute, je vous le dis, moi. – Non, non, c'est important, parce que ça représente quelque chose. Mais quand on a vu à la télévision, il y a quelques années, un avion qui a été détourné, un avion d'Air France, à Marseille-Marignan, – C'est le GN qui est rentré dedans. – Quand on a vu l'assaut du GIGN pour neutraliser et tuer les gens, pour éviter que l'avion devait se cracher sur Paris avec le plein de kérosène... – Mais vous avez envie d'y rentrer dans le GIGN. – Non, 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 c'est pas ça. – C'est un peu ça, l'histoire. – Que sont devenus les héros du GIGN ? – Ben, ils travaillent dans l'ombre. – Non, ceux qui ont les bras explosés, qui ont 3 000 francs, tout le monde s'en fout. Les héros, aujourd'hui, il y en a plus. – Vous avez envie de... L'histoire de votre vie, c'est que vous avez envie d'y retourner dans ces allées du pouvoir. – Non, pas du tout. – Je vous demande, je ne sais pas. – Non, mais c'est de défendre les gens qui font ce métier et surtout leur donner la vocation de mourir et de se battre face au terrorisme pour 10 ou 15 000 francs par mois et ce, dans l'ombre. C'est ça que je veux dire. – La suite, c'est dans le bouquin. Peut-être des procès en diffamation à venir, ça peut arriver. Et puis, en 2002, le procès des Irlandais de Vincennes, on ne va pas rentrer parce que c'est trop compliqué, mais est-ce que vous êtes confiant ? La procédure a été rouverte 19 ans après. – Je voudrais avoir un peu d'humour et je voudrais donner quelques informations aux gens qui écoutent. Je suis le seul à être poursuivi par des terroristes. J'ai été entendu il n'y a pas longtemps par un juge d'instruction qui est le juge Valard, c'est Carlos. Tout le monde connaît le terroriste Carlos. – Le chanteur ? – Non, Carlos. – C'est pour défendre, Catherine. Le chanteur ? – Le chanteur ne va pas condamner. Carlos qui est en prison. Carlos a déposé plainte pour tentative d'assassinat il y a une quinzaine d'années. – Ce n'est pas la seule procédure qui est en cours contre vous dans les Irlandais de Vincennes. – Non, mais attendez, ne coupez pas les gens, tout le monde, tout le monde, comme ça. Sinon, vous allez vous retrouver en garde à vue avant la fin de... – Vous allez m'aider, mon capitaine. – Et Carlos dépose des plaintes. – Le chanteur ? – Et ce sont les gens qui luttent contre le terrorisme qui sont poursuivis par des terroristes. Vous parliez des Irlandais de Vincennes tout à l'heure. – Ce n'est pas que ça. Mais là, on ne va pas rentrer dans le détail. – Non, surtout pas. – Il y a Philippe Lavreau qui nous attend avec Daniel Prévost. Et comme... C'est quoi, Daniel Prévost ? – Comment ça, c'est... – C'est quoi ? Daniel Prévost ? – Oui, non, mais... – Un garde. – Ah oui, non, oui. T'es un chier, FGIS. – Voilà, c'est ça. – Terminez votre phrase, excusez-moi, mon capitaine. – L'affaire que vous parlez sur les Irlandais de Vincennes. Vous parlez d'un procès en 2002. Vous êtes un peu décousu dans les affaires au niveau de la justice. – C'est en 2002. Remarque, cette affaire, c'était suffisamment décousu parce qu'une fois, elle est enterrée, une fois, elle n'est plus enterrée. En tout cas, elle se réouvre. – Eh bien, je peux vous dire une bonne nouvelle. – Et vous reviendrez en 2002. – Je peux vous dire une bonne nouvelle. Il y a eu une confrontation et les Irlandais, aujourd'hui, sont en fuite. – Ah bon ? – Oui. – Eh bien, on verra à la suite de l'histoire en 2002. – J'espère qu'ils ne sont pas en Afghanistan.